Hey, salut les lions, c'est Delphine, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024 J'espère que vous avez la forme, les lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental Tout ce qui touche au coeur, aux émotions, à l'affect, aux sentiments Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent Et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des douze guidances astrologiques Et puis enfin, avant de refermer cette introduction Il vous reste encore toute cette semaine pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi Ou bien l'oracle des îles si vous êtes plutôt intéressé par cela C'est à l'occasion de la loterie des 30 000 abonnés que j'ai décidé d'organiser cette nouvelle loterie L'occasion aussi de la sortie de l'oracle des îles maintenant disponible à la vente Donc voilà, tout un tas d'occasion Et puis les fêtes de fin d'année aussi qui sont l'occasion de se gâter, de se faire plaisir Donc voilà, les lions, un petit message en bas de la vidéo Si vous souhaitez faire partie des participants, il vous reste encore donc cette semaine pour jouer Les lions, on y va, c'est parti pour vous pour cette semaine du 9 au 15 décembre Ouh, on nous parle d'amour, on nous parle des deux cœurs Alors, les deux cœurs c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les relations sentimentales qui sont représentées Et c'est ce match parfait entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous Ça pourrait être une reconnexion émotionnelle avec vous-même Ça pourrait être une rencontre avec quelqu'un Ça pourrait être la rencontre de, voilà, j'ai compris ce pour quoi je suis fait J'ai compris ce dans quoi j'ai envie de m'investir émotionnellement Mon projet qui me tient à cœur, ce projet qui me tient à cœur, etc Donc il y a un match là, particulier entre vous et quelque chose ou quelqu'un en face de vous Alors, qu'est-ce que c'est que ce match là ? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, hein, finalement ? Allez, on y va, un, on en a deux, c'était celle-là que je voulais prendre Allez, on y va, les lions, les lionnes Qu'est-ce qui fait battre votre cœur comme ça, mes petits lions ? On nous parle du coquillage Le coquillage, c'est l'étranger C'est l'aventure C'est le voyage C'est la distance Est-ce que, voilà, vous venez de tomber amoureux, amoureuse d'un étranger, d'une étrangère ? Est-ce que vous vous lancez dans l'aventure de l'amour, hein, puisque là, on a quand même cette notion d'aventure, de voyage, hein Ici, on est en train de rentrer dans une aventure, l'aventure de notre cœur, là, hein, très concrètement Une aventure sentimentale, une aventure à travers quelque chose qui nous plaît Quelque chose, voilà, peut-être de différent Il y a peut-être un lien avec l'étranger Ça se passe peut-être à l'étranger On va voir Allez, les lions, les lionnes Étrangers, voyage, distance, aventure Nouvelle aventure Alors, l'aventure de l'amour, peut-être pour certains lions, là Il y a peut-être une distance qui se met en place entre quelqu'un, avec quelqu'un que vous aimez On va voir On nous parle de la justice Alors, la justice, le lisse, hein La justice, on peut l'entendre, évidemment, au sens juridique, hein Au sens d'officialiser quelque chose De faire des démarches en ce sens La justice, elle peut être symbolique, hein Faire ce qui est juste, également, hein Écouter son cœur Rentrer dans cette aventure Ça peut être ça, hein Reconnaître cette vérité La vérité de notre cœur La justice, c'est le verdict, hein Je prends une décision J'écoute mon cœur Et je me lance dans cette aventure Quelle que soit cette aventure pour vous, hein On nous parle de la lune On nous parle d'illusion On nous parle de flou On nous parle de tâtonnement Mais on nous parle aussi de votre intuition, les lions, hein Ok L'intuition que cette aventure, c'est une jolie aventure Si c'est, voilà, une personne qu'on vient de rencontrer L'amour qu'on vient de rencontrer Quelqu'un de tout à fait différent Des autres personnes qu'on a pu rencontrer avant Bah, automatiquement, on tâtonne On sait pas trop où on met les pieds, là Mais on a bien l'intuition qu'il y a quelque chose À aller gratter, à aller chercher, hein Ok Ça me plaît C'est plutôt joli Vous avez joli tirage, les lions, généralement, hein Il n'y a pas trop Il n'y a pas trop de catastrophes, hein Allez Alors, il y a un petit peu de tension, là, quand même, hein Avec l'arbre déraciné On vous sent un petit peu tendu Il y a peut-être une forme d'inconfort D'instabilité, de tension Ok Bon, ça vient un petit peu résonner avec la lune On sait pas trop où on met les pieds Ok Et puis derrière, on nous parle de la canne Qui n'est autre que la récolte, hein C'est coupé pour récolter autre chose, hein Je coupe avec le passé Je fais des efforts Je travaille sur quelque chose En vue de récolter, hein Cette nouvelle aventure Heureuse, hein En tout cas, je vous la souhaite heureuse Jupiter en lion Alors, vous êtes dans votre énergie Cette semaine, les lions On nous dit quoi ? Que vous avez toutes les cartes en main Pour briller dans le monde professionnel Cela risque de créer des jalousies autour de vous Jupiter vous portera dans une énergie créatrice Qui fortifiera votre leadership Et vous permettra de tirer facilement Votre épingle du jeu Bon, vous avez même Jupiter Qui vous soutient, là Qui vous appuie On va aller voir tout ça dans le détail Mais c'est déjà très joli jusque là Allez, c'est parti, les lions La campagne La tension Tiens, tiens Et on nous parle de la cigogne Alors On démarre ce tirage Alors On va démarrer par la cigogne La cigogne Ce sont les projets Que j'ai, hein Les projets que vous avez Je ne suis pas lion Mais vous m'avez compris Les projets, donc, que j'ai Alors, les projets Vous le placez en fonction de ce que vous vivez Le projet, ça peut être Voilà D'avoir un enfant Ça peut être de monter mon entreprise Ça peut être de déménager à la campagne Vivre de ma passion Etc Donc, on nous parle d'un projet Ça démarre, hein On parle de la graine de quelque chose Qui est en train de se façonner Auquel vous allez donner vie On voit que par rapport à ce projet Bon, il y a de la tension Effectivement La carte de l'hôpital C'est l'équivalent de l'arbre déraciné Qu'on a eu juste avant C'est des hauts et des bas Il y a des moments Par rapport à ce projet Ok, c'est bon On y croit À fond C'est bon On a l'objectif Et on s'accroche Et ça va le faire Ok, ça, c'est dans les bons moments Et puis, il y a des moments Vous avez certainement Voilà Un petit peu plus le moral dans les chaussettes Voilà Des raisons peut-être de douter On ne sait pas trop Qu'est-ce que... Voilà Vous voyez La lune, l'illusion On ne sait pas J'ai un projet Oui, mais c'est encore assez flou Tout ça Donc, voilà Il y a des hauts Il y a des bas Par rapport à ce projet Qu'on a Quel qu'il soit Et puis, on a la campagne La campagne C'est une énergie Assez saine C'est l'énergie du retour aux sources L'énergie du retour au calme De la sérénité De la tranquillité Sur cette lame On voit bien Il ne se passe pas grand-chose Il n'y a pas de vague Justement Il n'y a pas de tension Il n'y a pas un petit oiseau Il n'y a pas un petit soleil Il n'y a rien du tout C'est le calme tranquille Vraiment Donc, on a certainement Ce projet-là De ramener l'équilibre De ramener la tranquillité De ramener, comment dire Quelque chose de sain En tout cas Dans sa vie À travers Ce qui vous fait vibrer On l'a vu avec ses deux cœurs À travers une nouvelle aventure Quelle qu'elle soit Ça peut être une aventure sentimentale Le projet ici Ça peut être le démarrage D'une relation sentimentale Un projet pro, etc Mais comme un certain nombre de choses Sont encore relativement floues On le voit avec la lune Automatiquement, ça doit générer Un petit peu de tension À l'intérieur de vous Oui, du stress même On parle de la tour Et on parle d'action Alors, les lions Et pourtant, la semaine dernière Je vous ai fait un super tirage Enfin, je vous ai fait un super tirage On a eu un super tirage pour vous Et cette semaine On vous sent quand même Beaucoup plus anxieux Anxieuse Que ce que vous avez l'habitude De laisser paraître L'énergie de l'homme Alors, on nous parle de vous Les lions Les lionnes Voir une personne en face de vous Avec qui on a effectivement un projet C'est possible L'énergie de l'homme C'est une énergie active On se bouge On fait ce qu'il faut Pour que ce projet Il puisse voir le jour Donc, il y a de l'action On se bouge Action Verbalisation On fait ce qu'il faut faire D'accord On nous parle de la tour La tour Il y a probablement des démarches Qui sont représentées là La carte de la tour C'est les administrations Les institutions C'est les portes Auxquelles je vais frapper Si j'ai un projet Je ne sais pas moi Professionnel De me lancer dans un truc Qui me passionne Qui fait vibrer mon cœur Une nouvelle aventure Etc Je dois peut-être Voir telle et telle Et telle structure Pour pouvoir valider Mon projet Etc Donc ça C'est la première chose La deuxième chose Avec cette tour C'est qu'on vous invite A visualiser le meilleur C'est-à-dire A regarder en haut D'accord A projeter le positif Je vous l'ai dit Ici Il y a des moments Vous êtes au top On y croit On s'accroche à ce projet Et on y croit dur comme fer Et puis il y a des moments Pas vraiment On ne sait plus trop Et puis c'est le flou Qui l'emporte Donc là on vous invite vraiment A visualiser le positif Visualiser le bonheur Visualiser l'étendue Des possibilités Et puis enfin Cette tour Elle nous parle de couper De rupture De séparation De rompre avec cette tension Qu'est-ce qui génère Précisément cette tension Parce que vous ne voyez pas Forcément très très clair C'est ça Parce que c'est encore Un petit peu flou Est-ce que c'est normal Est-ce que ceci Est-ce que cela C'est vraiment cette idée De réussir à mettre Le doigt précisément Sur ce qui vous stresse Et sur ce qui vous tracasse D'accord De façon à pouvoir Couper avec ça Et garder véritablement Que ben voilà Les énergies positives Qui vont vous aider A concrétiser votre projet Et puis donc On vient de le voir La carte des souris Les souris C'est le stress Que l'on peut avoir C'est l'anxiété C'est les rongeurs Donc il y a bien Quelque chose qui nous ronge Et qui nous tracasse Alors ça peut être Les démarches Tout simplement Qui nous tracassent J'ai peut-être pour projet Je ne sais pas moi Voilà J'ai pour projet D'officialiser quelque chose J'ai des démarches à faire Mais je suis peut-être Tracassée par rapport A ces mêmes démarches Que je dois faire Il faut que je le fasse Comment je vais m'y prendre Comment ça va se passer Est-ce que ça va marcher Etc C'est tout le flou Dans lequel on peut être Par rapport à un projet Qui vous tient à coeur On est bien dans les émotions D'accord On continue L'engagement Le cadeau Et la carte du printemps Bah c'est joli ça aussi Alors On démarre avec la carte Du parchemin Le parchemin C'est l'engagement L'engagement Il peut être très concret Très tangible Je m'engage Je signe Voilà J'appose ma signature En bas de la page Là on peut très clairement Être dans cette configuration là Signer un bail Signer un contrat de travail Signer les papiers De vente de la voiture Voilà Etc Donc l'engagement Au sens concret L'engagement Il peut être au sens symbolique Et ça Ça me plaît pas mal Surtout quand on voit La suite aussi L'engagement au sens symbolique Ça veut dire quoi ? Ça veut dire C'est l'engagement Que je prends Moi Je m'engage A faire ce qui est nécessaire Pour mon bonheur Pour faire en sorte Que ce dans quoi je perçois Du potentiel Bah ça puisse effectivement Générer de l'abondance demain Mais il faut le prendre Cet engagement Alors Au sens symbolique Ou au sens officiel Si mon engagement ici C'est dans une formation Par exemple Bah il faut que j'y aille Il faut que je signe Si je signe pas Si je m'engage pas Une bonne fois pour toutes Le potentiel que je vois aujourd'hui Bah il va me passer De sous le nez Donc c'est bien de l'engagement Et puis on parle du cadeau Le cadeau alors C'est l'opportunité C'est l'offre Je peux me l'offrir à moi-même Je peux m'offrir De m'engager Dans ce qui a du potentiel Aujourd'hui Je peux recevoir Une proposition Également Si certains Certaines Chargent du boulot Par exemple Bon on a pas le travail ici Mais on sait jamais Si cherchant Cherche du boulot Ou attendre Une proposition D'achat de maison Une proposition D'achat de la voiture Comme je vous le disais Ici il est pas exclu Qu'on reçoit une proposition D'accord Proposition Qui a du potentiel Donc a priori Je vous dirais Vous pouvez y aller Tiens tiens Regardez qui vient là La cigogne Et oui mais oui C'est beau C'est beau Il n'y a pas de raison De paniquer Franchement La cigogne Notre bonne vieille cigogne Qu'on avait là Le projet Dans lequel on est sur le point De s'engager Donc la cigogne Je vous l'ai expliqué C'est le début De quelque chose Ce sur quoi je travaille Très certainement On s'engage Soit au sens concret Soit au sens symbolique L'énergie de la femme C'est votre intuition Elle Elle vient nous rappeler La lune On vous disait Bon on avance Un petit peu au radar Avec la lune C'est flou C'est Voilà On voit rien Rien n'est forcément Très 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 clair Mais on a notre intuition Qui nous guide D'accord Soit saisir cette opportunité Soit se l'offrir Puis vous avez le soleil Vous voyez Quand je vous parlais Du printemps Là Du potentiel Qui est là On le perçoit Ce potentiel Le potentiel D'aller chercher l'abondance La joie Le bonheur Vous percevez Ce potentiel là Maintenant Voilà Faut vraiment S'engager A 100% Pour pouvoir Récolter A un moment donné Et le départ Le nouveau départ Que vous prenez Alors On a parlé pas mal Du contexte professionnel Avec Jupiter en lion On vous disait Que vous avez Toutes les cartes en main Pour briller Dans le monde professionnel Vous avez Les cartes en main Vous avez les capacités Vous avez les compétences Pour prendre Un nouveau départ Heureux Voilà les lions Les messages Que j'avais pour vous Pour cette nouvelle semaine Alors Ces messages Ne parleront pas A tous les lions De la planète C'est normal Plus à certains Qu'à d'autres Dans tous les cas Je vous invite A me laisser Un petit commentaire En bas de la vidéo A me signifier Notamment Votre intérêt Pour la loterie Si vous souhaitez Faire partie Des participants A regarder Votre signe ascendant Lunaire Vénusien Pour avoir un tirage Qui soit un petit peu Plus personnalisé A votre profil Et enfin Si vous le souhaitez Vous pouvez également Me contacter A guidances De delph Arrobas Gemail Point com Je vous souhaite Une très jolie semaine Le meilleur Pour la suite Prenez grand soin de vous Au revoir Sous-titrage ST' 501